Et salut à toi YouTube pour cette vidéo de la Yannix of the Week Et on va démarrer, alors j'ai déjà commencé à mapper vite fait mais je vais supprimer en vrai Mais juste pour vous présenter un petit peu le thème Aujourd'hui on va mapper en cuisine, en fait c'est un item set qui a été fait Qui a été fait par, attendez pas que je me trompe Parce que ce serait cringe en vrai C'est Kamikalah qui a fait cet item set Et du coup il y a tous les items, il y a les tables, les machins Et si on vous donnait une idée de la taille, c'est ça quoi Et du coup on est vraiment, voilà quoi On est vraiment une petite voiture Bon bref, on a plein d'items, les chaises, les trucs, on a tout de quoi faire Hop 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 Et on va partir du coup pour 30 minutes de mapping Vous avez le mapping en description si ça vous intéresse Et voilà, allez, on part pour le mapping Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 le reset, trop t'as pas la rotation, c'est un peu chiant. Ouais, 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 j'ai vu comme quoi, mais ça c'est des trucs en fait, malheureusement je peux les voir que après, j'ai pas assez de testing etc, et les trucs qui me sont jamais arrivés pendant ma validation ou quoi, je vois bien que le reset est trop bas et que des fois on le prend pas et que c'est un problème. Je suis éclaté et en plus je suis pas un joueur très mage, et ouais y'a, oh ! Oh dommage, est-ce qu'il va le retenter ? Il va save, ah non, je me demande si on peut jump direct sur la boite, ça a pas l'air quand même, bon par contre JetDark, faire gaffe hein, ah là il va save. Et ouais, désolé, j'pensais que le fromage serait plus simple que ça. Je suis quand même très content de la mage. Il y a des dommages collatéraux on va dire, mais ça c'est un peu inévitable. Même le setup backward trouvé par Asa. Pas mal, pas mal. Malheureusement Rasg, est-ce que ça va passer ? Ça peut passer encore ? Ça passe ! Flobby, Askip, Bojo et Eljojo qui vont être out. C'est toi qui a ajouté les fruits sur la table. Oui. En gros c'est plein de blocs. Dans le sens, ils sortent du bol là. Mais j'ai tout mis, globalement. Parti de rien. Non mais disons, on a la salle vide. Ensuite j'ai posé une étagère, j'ai posé les livres, machin. Mais je peux aller voir la vote pour le mapping si ça t'intéresse. Ouais, on peut sûrement jump direct. A mon avis ce sera obligatoire pour le W1. Oh la Recep. Ça va, il l'a bien géré face à gauche pour éviter un jump trop contraignant on va dire. Ok, petit release. Est-ce qu'il a quand même la speed pour le last jump ? Ça me paraît compliqué. Ça passe. Ça passe mais c'était inutilement dangereux. Je ne sais pas si il y a le mapping, tout est de la road. À part… Ouais, tout est de la road. J'ai découvert après le mapping que la céramique était en glace. Sinon, il y a le start, le classeur il est en plastique. Ouais, on peut passer au-dessus du reset. Je pense que c'est quand tu n'as pas assez de speed. En fait, si tu n'as pas assez de speed, à mon avis, tu t'envole trop. Et du coup, tu skippes le reset. C'est l'explication la plus logique. Oh, c'est beaucoup à gauche ça Zelyox. Je crois qu'il a release. Je ne fais pas gaffe mais je pense qu'il a release pour ne pas pas trop à gauche justement. Ouh, il rasgue qui passe de justesse. On va voir comment s'en sort Zelyox. Ouh, le slowdown ça peut être dangereux s'il n'a pas le… Ok, il va partir en… en fromage. Il a clip malheureusement. Compliqué de ne pas clip ses trous. Ouais, 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 ouais. Ouais, il l'a abandonné à mon avis. Là, il n'est plus motivé là. Oh, joli. Mais 30 secondes derrière, ça me paraît compliqué. On a Sirtalion qui a raté et qui se retrouve en rouge. Tu as fait la minia pour Youtube ? Ouais, j'ai fait. C'est gentil. Merci de me rappeler mon boulot. Ah, je ne sais pas pourquoi. Matière de l'évier, c'est Rob. 100%. Et Sirtalion qui ne va pas passer à cause du reset. À cause de son respawn au reset malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Vous vous doutez bien que si je le savais, je ne l'aurais pas laissé. C'est pas le but, je me suis absenté donc pas entendu. Ouais. Mais de manière générale, il n'y a pas besoin de me rappeler ce genre de truc. En vrai, je fais mon boulot. C'est gentil, mais... Je n'ai pas envie qu'on me le rappelle à chaque fois non plus. Et même dans les cas où j'oublie, soit je fais un screen de la map sans les joueurs dessus. Soit je prends une partie de la VOD, un screen de VOD. Je n'ai pas envie de passer. Barrel au start intentionnel ? Pas du tout. Savoir de... Non mais c'est comme... T'as pensé à appeler YouTube ? Bah les gars... C'est un peu mon taf quoi. C'est jamais malveillant, mais... Ouh Ice qui tente. Qui tente de dépasser Nabla sur la fin et on va... Un petit diagonal. Je ne sais pas si c'est une manière de... Ouh Nabla qui a eu une mauvaise réception. Ça va laisser Ice devant. Et hop... Dans le toaster. On prend derrière, on a... On a Jungle Corp. On a Zefli. Pour l'instant dans le mal. On a Aovo, mais il est complètement derrière Aovo. On va voir la réception. On a Minuit qui n'a pas beaucoup de vitesse. Qui doit partir pour la Safeway. Ça peut être compliqué là. Ça peut être compliqué. Est-ce que ça termine devant ? Est-ce que ça passe pour Minuit ? Il ne reste plus qu'une place. Et c'est fait pour Minuit. Avec un bon Decision Making. De comprendre que... On n'avait pas la Speed à la fin. Hop. Partir en Backward. Je suis en vrai, mais c'est possible de se stocker en dessous du poteau et dans le boost dans la poêle. C'est possible de se stocker partout. On a Aero et Minuit qui ont raté le start. Ok. Ok. Au moins, ça ne slow down pas. Ça aura la Speed pour le backflip. Magnifique. Oh. Ok. Double respawn. Il y a le petit Turbo pour repartir. Ça a raté. Il y a Inos devant. Il n'y a personne derrière malheureusement. Ça peut être compliqué. Il y a Nabla. Il y a Nabla qui a choke. Attention au respawn ici. Au respawn aux airbrakes. Le problème, c'est que ça a airbrake un tout petit peu trop tard. Après, les retats de la voiture, c'est compliqué là. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Ok. En fait, en plus, c'est dur à savoir, mais en plus d'airbrake, il faut tourner en l'air pour vraiment stopper la rota de sa voiture. Ça, c'est des trucs. Ce n'est pas facile. Est-ce que c'est Fly ? Il va passer. Il va passer, mais malheureusement, il sera éliminé ainsi que Minuit. Il y a Minuit qui avait déjà fait, je crois, genre septième la semaine dernière. Il a déjà fait une très bonne perf. Et la quatorzième. Minuit au lit. Allez, top 12. Pour l'instant, je ne connais pas trop Valus, par exemple. En tout cas, je ne le vois pas forcément dans le top. Dans le top des Yannicks of the Week. Ce n'était pas du tout dans le but de le Jinx, évidemment. Ok, bonne réception. Il y a eu un respawn derrière, je crois. C'est Hostile. Hostile et Nabla qui sont derrière. Oh, jolie la récepte, là. Dans la descente. Il va quand même devoir prendre le manche. Ok, ok. Satisfaite de cette place pour cette map. Ouais, franchement, tu en as bien sorti. Ok. Nabla. Il y a Yuppie Kai qui a respawn, qui était bien. Aero qui s'est bloqué. Yuppie Kai qui respawn encore une fois. Il faut absolument qu'il réussisse cette fois-ci. Sinon, c'est out à mon avis. On va voir. Yuppie Kai qui re-rate. Aero qui passe. Et malheureusement, Yuppie Kai qui va être out avec Hostile. Là, il était quatrième en arrivant à la fin. Il rate deux fois le jump dans le toaster et c'est fini. T'as quitté ma vue au pire moment. J'ai eu un truc trop chelou sur la fin. Sori. A trois fois, pas deux. On va passer sur Nabla. Nabla, ça fait quelques fois qu'il a de la peine sur le start, j'ai l'impression. On va voir la Recep ici. Il est à deux doigts de slowdown. Ça n'a pas l'air très sécure son start là. Ok. Ça jump très loin. Voici les Ice qui ont jump directement sur la boîte. Nabla. Ça va, il a compris son erreur. Instant airbreak ici. On rattrape bien sur les quatre roues. Ça s'est magnifiquement géré. Ok. On clip pas. Si, on clip. On clip et on doit respawn. Mais il y a du monde derrière encore. Il y a Jet, Dark Titan, Aero et Nick Sobey. Ouh, Aero qui a clip. Il aura quand même la speed avec le turbo rouge ici pour arriver sur la chaise. Et on va voir le retournement. Pas de problème au niveau du réacteur. Nabla qui a du double respawn. On a Liker aussi qui est un petit peu dans le mal. On va voir au niveau du jump ici dans le... Ouh, c'est très greedy de la part de Liker. Et il n'avait pas forcément besoin. Parce que Nabla était en safe way j'ai l'impression. Pas sûr que Liker avait besoin d'autant de grid. Mais bon, dur à savoir. Et malheureusement ce sera out. Avec Nick Sobey. Assurement la faute de la map le jump de fin. Allez, on part pour le top 8. Alors est-ce que c'est la règle du côté de Vossil ? Là je pense qu'il se met assez droit. Et là il a la speed pour jump direct. Ah ouais. C'est régu. C'est très régu. Petit release. Parce qu'il sentait que sinon sa voiture n'allait pas être stable. Au bumper. Et ouais Vossil qui jouera... Qui jouera la... La Challenger League. Chez Attax. Avec Scandir notamment. Et pour l'instant il gère très très bien cette Yannix of the Week. On a Jet Dart Titan qui est derrière. On a Mikmo. Qui s'est retourné. Il va prendre le CP maintenant. On a Jet Dart Titan qui arrive en back ward. Là on va voir en cam 7. Mais Mikmo a clairement le finish. Et Jet Dart Titan qui arrive. Qui sera out. Et GG. Une team de fous avec Scandir. J'ai hâte de les voir. Excellent ce plan tout ça. Merci. Ça bosse. Allez top 7. Et Valouse qui tient. Ça tient bien chez Valouse. Et on va au niveau du Start. On a cette fois-ci aussi des Ice qui ont eu un petit peu plus de peine. Et Aero qui s'est retourné. En plus on n'a plus qu'un éliminé. Et là à mon avis c'est complètement insensé d'aller en turtle dans ce CP. A mon avis il faut complètement respawn avant. Pour justement pas devoir faire cette safe way. Mais je sais pas ce qui est le plus rapide. Il avait l'air... Il avait l'air serein sur sa safe way fromage. Mais là c'est plus compliqué. Compliqué sur cette suite. On a Ice pour l'instant en 6ème. En 5ème place pardon Nabla. Qui a dû se rater. Voyons voir au niveau du réacteur. Est-ce qu'on a des soucis. Pas l'air. À part Nabla un petit peu trop sur la gauche. Qui du coup n'a pas la speed pour le back ward. Il va donc aller chercher la petite spatule. En safe way. Un peu rapide. Merci Rollboy. Merci pour le 15ème mois. Attention parce que Aero il arrive là. Nabla qui est un petit peu troll. Un petit peu troll mais ce sera... C'est Nabla. Les deux étaient pas dans le... Les deux étaient pas dans le toaster. Du coup j'ai... C'est Nabla qui est in. Je joue avec le feu un peu. Ah bah le full speed sur la... La spatule de fin là. Ouais. Pas trop compris. Ok. On part pour le top 6. Pas de problème au start à part... J'ai pas vu qu'il sautait. C'est Mike qui a eu un peu moins de vitesse sur la réception classeur. Ouh Nabla qui rate sa récepte. Il va respawn du coup. Ah il a sauté trop à gauche ici. On va voir s'il y a des erreurs devant. Mais là c'est quand même 8 secondes. On a Valouse. On a Valouse qui a re-respawn en plus de ça. Donc ça va être un fight avec Nabla. Nabla qui tente le direct il a pas la speed. Il l'a remarqué assez vite. Cette fois-ci il va safe. Mais là encore une fois... Ouais il est NF. C'est con parce que... Il a all-in alors que franchement... Pas besoin d'all-in sur une map comme celle-ci. Bon bah là on peut finir chill. C'est un peu bas pour Mikmo et Iris. Mais bon. C'est le moment de limit test en vrai. C'est ce que fait Ice. Et Valouse qui termine. On va du coup jouer le top 5. Entre Vossil, Inos, Mikmo, Ice et Valouse. Moi je dirais... Je dirais Mikmo 5ème. Valouse 3. Valouse 3. Non Inos. 3. Ice 2. Osteelwind. Ah c'est mon... C'est mon pré-shot. Et pour l'instant... J'adore Mikmo bien sûr. Ah. J'adore Ice aussi mais... C'est pas fini. Où il y a Inos qui a respawn. Où Inos qui a... Qui a clip un petit peu. Où on va avoir un fight. Attention. Ici. Je pense que c'est si on n'a pas assez de vitesse Neikoti. Je ne l'ai jamais eu mais... Mais... Oh Vossil. Inos qui clip. Il permet à Vossil de passer devant. Inos qui reclip. Il aura quand même la speed avec le turbo rouge ici. Mais on voit ici. Est-ce que Vossil s'envole ? Non ça passe. On a Ice. Il ne faut pas rater ce finish là. Très important. Ice c'est bon. Vossil c'est bon. Et ce sera out pour Inos. A une seconde. A une seconde du quatrième malheureusement. T'as prévu de faire un review des WR de tes Yanks of Zoic un jour ? Pas prévu mais... C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Si j'ai envie de faire un récap une fois ouais. De ce que j'ai vu c'est plus quand tu as trop de vitesse justement. Même si pour moi aussi ça paraît moins logique. Non trop de vitesse non. Non ça arriverait plus souvent et ça arriverait pas... Aux joueurs c'est quand t'en as moins ouais. Oh mais regardez moi ça hein. Quel transit. Et là on a Valus qui est déjà 10 secondes derrière. J'ai test pendant un round avec des releases. Ok. Ouais après Valus. Attendez attention hein. Bah je dis que Valus est 11 secondes derrière. Mais Vossil là. Il est pas à l'abri. Après il gère sa récepte aussi pour avoir le reset ici. Oh mauvaise recette pour Valus. Est-ce que Vossil a la speed ? Ça passe. Et Valus qui terminera quatrième. Et là vraiment Ice il a fait sa route tout seul hein. Il a fait sa route tout seul. 10 secondes, 10 secondes, 14 secondes. Ouais fail du start. Il doit s'en vouloir hein. Parce qu'il a choke 9 secondes au start. Et tout le reste il a bien réussi. Merci Clover c'est gentil. Oh on a Mikmo et Ice qui ont raté le start. Mais Ice qui a respawn plus tôt. Mais ça, ça montre aussi hein. Oh non mais Ice le re-rate. C'est si random que ça. Ok Vossil qui save devant. Mikmo qui tente le jump quand même. Il passe. Ça va être compliqué de remonter. Ice qui va tout tenter. Peut-être avec un skip reset de la part de Mikmo. Ça lui est déjà arrivé. Ici il va tenter de sortir avec pas mal de vitesse. Pour justement pas avoir de soucis de reset. Voyons voir. Il l'a. Le switch en backward qui passe bien. Le jump. Attends. Ah non il l'a eu. J'ai cru que Vossil était bloqué sur le toaster. Et malheureusement Ice. Qui ne passera pas. Ça me fait de la peine parce qu'il a. Il a raté deux fois le start. Et c'était pas forcément de sa faute quoi. Ouais 50 minutes pour celle-là. Tout pile 50 minutes. Très cool la 1 pour une première participation. Mis-à-part ce start tilta. Merci Valhose. Ouais non. Oula mais il a air break Mikmo. Pfff. Bon au moins il est passé. Pour du speed mapping NP. Merci Alex. Merci d'être compréhensif. C'est pas le cas de. De pas mal de. De personnes. Ouh ok. Voilà. 10 secondes. Ça me paraît compliqué. Pour Vossil de pas win. Allez. Est-ce qu'il va finir sur un. Faire un bon try. Ça a l'air pas mal. Je crois un peu slow start. Et boom. Ce sera un 1-0-3. Aucune idée si c'est un bon temps. Je peux vous faire un petit restart. GG. Et on va directement aller checker les WR. Et Vossil. Vossil start pas. Parce que. On va aller jouer du RMT là. Hop. Du coup cette map. Where is Brian. Avec un WR en 1-0-1. Point 4. Et on a Vossil. En 1-0-1. Point 4 aussi. Je trouve le deuxième a pas pu finir sa course. Il y a eu un. 1-0-1. Brian est pas dans la cuisine du coup. Du coup ouais. Bah techniquement la cuisine est vide. Donc euh. Il y est pas. Attendez regardez. Ice va snipe Vossil. Sur le dernier jump. Ça va être incroyable. Ah non. Il est devant avant. Et boum. Et voilà. Pour euh. Pour euh. Pour le pb des. Des deux joueurs ici. Merci à eux. Et euh. Et euh. Et merci Youtube. Voilà. D'avoir regardé ce. Ce speed mapping. Et ces knockouts. J'espère que ça t'as plu. Désolé. Pour toutes les personnes. Qui ont eu des petits soucis avec la map. que ce soit la safe wave fromage, que ce soit le random du start. J'ai fait de mon mieux en speed map pour faire du jouable, même le reset etc. J'ai fait mes runs de validation et tout s'est bien passé. Je pouvais difficilement deviner qu'il y allait avoir des soucis. Voilà, désolé. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment et YouTube. On se retrouve très bientôt. Pense à t'abonner et liker. Bisous, à bientôt.